Et bien salut tout le monde c'est MisterBiboy45, comment allez-vous les amis moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 24 de notre aventure sur Daylight. Monsieur Fineral comment allez-vous ? Ça va bien et vous ? Bah ça va très très bien ! Quoi de beau ? Bah ça va et toi ? Chut ça va très bien toi ? Bah écoute ça va très bien. Quoi de beau ? La touche c'est vraiment la meilleure touche. Ouais je te jure et les mecs y'a pas une fois où ils se regardent. Allez on est parti on va apporter les pétales parce que un petit pétale égale des soins de la guérison, un gros pétale égale la mort de la guérison. La mort. Et la mort c'est mal. Voilà c'est tout ce que j'ai à dire. Mais est-ce que grâce à ça on ne débloquerait pas un poison pour notre arme ? Non. Non y'a à peu près aucun moyen qu'on... Quoique si tu frottes les pétales sur ta lame normalement c'est censé empoisonner Monsieur Funeral. Si on les mettait dans un espèce de... Si on les concasse. Bien sûr mes concassons concassons. Allez on est parti. Toc toc ! C'est la mère Michel qui a perdu son chat. Monsieur ? Oui. Allez excusez moi j'essaie de concasser. T'aurais pas vu l'attendant ? Tu faisais assez de dames ? Rien du tout. Je lui demandais si elle allait bien, elle avait pas l'air bien. Ouais elle pleure toujours. Ça fait trois heures qu'elle pleure. Comment va le patient ? Il commence à se réveiller. Merci pour ton aide. Tu peux y aller. Attends. Qu'est-ce qui se passe ici ? T'es allé voir cette sorcière hein ? Cette... Margaret ? On fait quoi ? J'ai jamais rencontré de sorcière en vrai ? Le truc c'est que s'il est soigné, ce sera pas crédité à la sorcière. Donc on fait quoi ? On dit la vérité, elle m'a donné des plantes. Bah sinon non mais on peut dire je suis... Moi je vois plus que je suis jamais allé voir de sorcière en mode... Bah non je suis pas allé voir une sorcière, je suis allé voir une humaine en fait genre. Tu vois ou pas ce que je veux dire ? Genre mais bon je pense que je suis... J'ai peut-être trop long pour ce truc. Elle m'a donné des plantes qui pourraient l'aider, c'est pas une sorcière. Bah ouais. Les sorcières n'existent pas. C'est de la superstition. Superstition ? La sorcellerie est un crime ! Je t'en prie. Calme ton. Qu'est-ce qui se passe ? Ouais je te jure le père. On est sans avoir connu le moment. Eden, donne moi ces plantes. Non, ne donne pas le poison de cette sorcière à mon mari. Je peux lui faire une injection pour le stabiliser. Mais ça ne durera pas le temps. Tu lui as dit à qui était destiné le remède ? Elle a tué ces hommes. Elle aurait dû être pendue mais Jack Matt a demandé à Hitor de lui brûler les yeux. Quoi ? Tu lui as dit ? Hitor a donné du poison, je te le garantis. Eden, donne moi les plantes mon sang. Fifi. On lui donne. Moi je lui fais confiance à la sorcière. Je donne les gros pétales, je donne les petits pétales. Ah oui les petits pétales à Hitor. Ou alors demander à la One par radio. Non, 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 non. Donne les petits pétales à Hitor. Mais on peut demander à la One par radio. Mais on s'en fout de la One et plus ! Oui mais si elle a menti ! Si c'était l'inverse ! Mais elle a menti ! Mais non. Tu peux pas demander à la One ? Et si c'est le temps de demander à la One, c'est le temps qu'il meurt. Bon bah vas-y je t'écoute, c'est toi qui as fait le choix. Bah c'est mon choix. Moi je fais confiance à la meuf, faut-il brûler. Ah ! Hop il est mort. Ah 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 ! Oh... Comment va-t-il ? Il semble que le remède soit aussi efficace que je l'avais espéré. Attends. Y'a un suspense. Il a besoin de repos, on devrait le laisser tranquille. Je... Je serai pas lourd. On dirait que t'avais bien servi Margaret. Elle voulait pas l'empoisonner finalement. Oui. On dirait bien. Dans combien de temps il sera rétabli ? Des jours, des semaines. Il est solide et plutôt en bonne santé. Donc des jours semble le scénario le plus probable. Tant qu'on le laisse se reposer. Je suis sûr que sa famille voudra être à ses côtés. Ouais mais on peut lui casser les couilles là. Et bah voilà Monsieur Fugéral, il est sauvé le Hector. Ah c'était qu'une quête annexe mec ? Oh bah au moins on l'a sauvé. Bah on est des frères, on est des frères. Et en plus Hector il était quoi ? Parce que moi j'avais peur que si on demande à la One, elle te dise que non c'était pas une bonne idée. Ou alors que c'est pas vrai, c'est des gros pétales et pas des petits, ça le tue. Je sais pas ce que je vais dire. Oui elle aurait pu rendre la situation plus confuse. Moi j'avais confiance dans la guériteuse. Tu sais quand t'as pas de dieu tu peux que faire confiance aux gens tu vois. C'est comme dans, comment ça s'appelle, dans 300. Les machins là, moche. Les humains ? Oh c'est l'espèce de haut de la montagne là quand il escalade. Oh je me souviens plus du film. Ils sont corrompus là. Le filtre jaune il m'a brûlé la rétine. Ces points américains ont d'abord appartenu au commandant Lucas. Puis, ils sont passés à Hector. Et maintenant ils me reviennent ? Ce qui s'est passé au vieux Ville d'Or, ça ne peut pas se reproduire. On doit sauver la ville Aiden. De la maladie. Du boucher et de ses hommes. Peu importe ce qu'ils préparent. Ok. Mais à la radio tu m'as dit que t'avais des infos pour moi. Oui mais avant d'en arriver là. Dis-moi Aiden. Pourquoi tu as besoin de cette base de données ? Qu'est-ce qu'elle contient ? On peut lui faire confiance. Oui. Je cherche ma sœur. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il y a longtemps Walls lui a fait du mal. Il me l'a enlevé. Et je veux qu'il me dise où elle est. Si elle est encore en vie quelque part. C'est pour ça que je cherchais le centre de commande du GRE. Pour accéder à la base de données de Walls sur ses serveurs. Alors on a un ennemi commun. C'est-à-dire ? Walls. C'est le bras droit du boucher. Ces hommes sont remplis d'inhibiteurs. On peut les avoir tous les deux. Je t'ai amené ici car je sais que quelques scientifiques du GRE se cachent dans la ville. On a retrouvé la trace de l'un d'entre eux. Juste avant l'attaque des Renégats. C'est prometteur. Quand je trouverai le scientifique, on verra ce qu'il sait. S'il nous est d'aucune utilité, on en trouvera un autre. Et un autre. Jusqu'à ce que t'obtiennes les réponses à tes questions. Il était gentil. Ah ouais. Pourquoi les anciens membres du GRE se cachent ? Ils ont peur de la colère du peuple. Des gens en colère parce que le GRE a répandu l'infection. Alors c'est vrai. Le GRE a apporté le virus. Qui d'autre ? Ils disent qu'ils faisaient des expériences dans leur base. Ils ont fait venir des conteneurs d'Aran. La nuit, en secret, pour le gouvernement. Et puis tout s'est effondré. Pour se venger, les gens ont capturé les scientifiques et les ont pendus au lampadaire. Ils ont tué les seules personnes qui avaient une chance de trouver un remède. Y'a pas de remède et y'en aura jamais, Aiden. C'est la propagande du GRE. Il y a eu un Romaine, on l'a trouvé dans le 1. Ouais, d'accord. Mais, tu veux quoi en échange ? Qu'est-ce que tu penses que je veux ? Peut-être la même chose que toi. La ville a de nouveau de l'électricité. Les Renégats attaquent. Pour la première fois depuis la fin de la guerre, ils ont attaqué nos avant-postes dans le centre-ville. Mais de nouvelles possibilités se sont également ouvertes à nous. Grâce à l'électricité, on peut allumer la plus grande antenne au sang. Sur la flèche de la tour VNC. Attends, tu veux vaincre le boucher en utilisant la radio ? D'une certaine façon. Le signal me permettra d'atteindre un plus grand nombre de personnes. La communication entre les colonies sera améliorée. On enrôlera plus de recrues pour défendre la ville. Alors, il sera plus facile de trouver les médecins du GRE dont tu as besoin. Je vais le foutre envers. Ok, ça marche. Bien. Le boucher a attaqué pour une bonne raison. Je veux m'assurer que cette vie est en sécurité dans tous les cas. C'est une bonne raison. Tout va bien, monsieur ? Meilleur va t'expliquer notre plan. Va l'avoir dès que possible. Oh, Aiden. Pas la peine de m'appeler monsieur. Mes amis m'appellent Jack. D'accord. Jack. Mes amis m'appellent Jack. Ça, ça pèse, tu vois. Bon, on va voir la meilleure. Euh... Bah tiens. Hop, on peut pas sauter. Euh... On va aussi checker les marchés un petit peu, voir ce qu'ils ont avant de les refs quand même. C'est vrai. Un petit peu plus tard. Peut-être pas maintenant, attends. Là, il y a les lits. Il y a les lits. Il y a la réserve. En fait, je trouve même pas l'intérêt d'utiliser la réserve. Voilà, je... C'est même pas une histoire de mauvaise poisse. Il y a pas de système de poids. Bah oui. Et... Ouais, c'est ça. C'est... Il y a même pas de système de réparation alors. Bah je pense que c'est juste pour faire des transitions avec les objets bonus. Par exemple, tu vois, les objets... Les drop Twitch. Bah ça va dans ta réserve. Ouais, voilà, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est pas cool. Ouais. Allez, on vend tout ça. Euh... Vendre tous les objets de valeur. On est bon. Et... Qu'est-ce qu'elle peut... On peut lui acheter quoi ? En vrai... Je... On devrait lui acheter tout en fait à chaque fois. J'ai combien en thunes ? Eh, j'ai 5000. C'est beaucoup, non ? Vas-y, j'achète tout. Rien n'a péter. Mais moi, j'ai déjà plein d'armes. Il y a plein de trucs que je manque à chaque fois. Donc, tu vois, du métal, de la ferraille... De la camomille, moi, qu'il me faut. Bon bah vas-y, je vais tout acheter. Je l'ai racketté, hein. Je l'ai racketté, la sœur. Allez, go. On est parti. Tu veux une petite camomille ? Non, je me remets de petite camomille, hein. Mais avant pas de camomille, hein. Sympa, c'est de prison, hein. Je reviendrai. Non, mais ils ont bien fait le truc, hein. Tu fuis, tu... T'es en train d'infuser, là, ou quoi, ta camomille ? J'ai acheté de l'alcool. Non, y a pas de camomille, hein. Aïe. Salut, lieutenant... Matt m'a dit de venir te voir. Oui, il voulait que je te donne ça. Une petite récompense pour avoir aidé les pacificateurs. C'est une torche UV, elle pourra t'être utile. Quoi ? Merci. Il a dit quelque chose à propos d'un plan. Enfin ! Comme dans le 1, oui. Maintenant qu'on a du courant, on peut enfin utiliser l'antenne télé pour diffuser notre appel à la mobilisation. Mais on doit d'abord atteindre le sommet. Et la route est longue. Qu'est-ce que tu veux savoir ? Dis-moi plus sur cette station de radio sur la tour. C'est le plus haut bâtiment de Vildor. Avant, c'était un symbole de la grandeur de la ville. Maintenant, c'est un symbole de sa chute. Pourquoi tu dis ça ? Cette antenne pourrait rassembler la ville une fois de plus. Mais tous ceux qui y vont pour essayer de l'allumer, devine ce qui leur arrive. Rien de bon, j'imagine. T'as bien raison. Le phare potentiel de la ville est un piège mortel. On espère que cette fois, ce sera différent. On va l'éclairer avec des lampes UV. D'accord. Qu'est-ce qui le rend si dangereux ? On pense qu'il y a un nid de rapaces à l'intérieur. C'est la plus grande zone sombre du coin. Une fois, les traceurs nocturnes ont essayé de le contrôler. Ils voulaient utiliser l'antenne pour relier tous les groupes de survivants. Pour donner de l'espoir aux gens. Mais ils n'ont même pas pu approcher de l'antenne. Et à la fin, les traceurs ont été anéantis. Qu'est-ce que c'est possible ? Ok, on y va. Les lumières sont en place ? Elles le seraient si Rouen des fournitures faisait son boulot pour une fois. Il prend le quoi, Rouen ? Je suppose qu'il ne l'a pas fait. Ça fait plusieurs jours qu'il soit cache caché, il est en retard. Ça me tape sur les mers. Essaye de trouver Rouen pour voir où il en est. Et quand tu le trouveras, foule-lui un coup de pied au cul. Dis-lui que c'est de ma part. Ok, coup de pied au cul de la part du lieutenant. Allez ! Comment on utilise cette lampe UV ? Euh... Je ne sais pas, monsieur. Je ne sais pas. Est-ce que tu as trouvé ? Gardez un œil sur votre batterie ! Ah ! Elle se recharge, elle se recharge. Ok. Permet de repousser et d'afflubir tous les infectés, notamment les virulents et les rapaces ! Les rapaces, c'est les plus gros que tu détestes, c'est ça ? Comment on l'utilise ? Attends. Oh, ça marche trop bien. Moi, je ne l'ai pas. Tu fais flèche, maintiens la flèche de gauche. Et alors ? Et ensuite ? Normalement, il est dans ta roue des armes. Non. Et non ! Va dans ton inventaire. Bah oui. Accessoire. Je vais le remplacer par quoi ? L'a pas, c'est flingué. Et après, tu fais gâchette de gauche. C'est bon. Et attends, putain, quoi ? On peut l'améliorer, là ? Mais what ? Non, c'est pas possible. Ah, peut-être pour améliorer la condition de la batterie. Si, on peut l'améliorer. Alors ? On fait comment ? Euh... Bah... Sur mon... On trouve un améliorateur. Et comment on l'allume ? Cachette de gauche. Ah oui, putain, ça part vite. Euh... Ok. J'ai une question. Oui, monsieur funeral. On essaiera quand on sera dehors de nuit, bien sûr. Bien sûr. Si je t'éclaire avec ma lampe UV, est-ce que ça recharge son truc ? Bah... On essaiera quand on sera dehors de nuit. Même si je pense que la réponse est... Non. Non. Mais ce serait de la mauvaise foi. Bien sûr. J'ai hâte d'essayer ça de nuit. Bah ouais, mais pourquoi on peut pas l'utiliser pour... Tu sais, genre, t'es dans la sauce, hop, tu te mets un coup de lampe UV dans ta tronche. Putain, il y a le maître artisan. J'ai le seum, on peut pas le voir, parce que la caté nous mène tout en bas. Ah oui, d'accord, c'est... Putain, c'est profond. Attends. Maître artisan, viens. Workshop ! Je trouve que c'est vraiment bien fait ici. C'est super grand et tout. On dirait pas. Mais t'as déjà visité un gros bateau ou autre ? Oui ! Celui de... Pirate des Caraïbes ! De quoi ? Ah, il faut deux technologies militaires, j'en ai qu'une seule. Attends, comment tu peux en avoir une ? Vu que moi j'en ai plus. Bah je sais pas, il m'en reste un. Il m'en reste un. Ah non, est-ce que c'est la chevrotine qui coûte ? Regarde combien coûte la chevrotine. Un. Une technologie militaire ? Non, j'étais dans amélioré moi. Non. Ouais, technologie militaire. Elle vaut combien la chevrotine si tu veux l'acheter ? 400. Et une technologie militaire ou pas ? Y'a pas technologie militaire. Oh non gros. Bah t'as une technologie militaire que j'ai pas. Mais tu l'as trouvée où ? Bah tu l'as ramassée dans le parachute tout en haut ? Ouais. Bah ouais, j'suis pas teubé. Bah j'en sais rien où je l'ai trouvée. On a ramassé les mêmes coffres. Oh quel enfer. Bah moi il m'en manque deux. Bah c'est pas grave. Allez viens. On se casse. On se casse, on se casse, on se casse. Un gros bateau, le Black Pearl. Le Pirate des Caraïbes. Et tu l'as visité où ? A Disney ? Bah non, en vrai le vrai bateau. Le gros bateau des films. Et puis le Pirate des Caraïbes c'était tourné où ? Bah je sais pas, dans les Caraïbes. Bah ouais, la Martinique c'est. Dans les Caraïbes ? Bien joué. Et oui mais genre il était amarré et tout ? Oui. Ah ouais ? Parce qu'il faut mettre de l'essence dedans, c'est pas un vrai voilier. D'accord. Et donc on a pu le visiter et tout pendant qu'il reçoit de l'essence. C'était immense. Tu n'as pas l'air d'être sur son planning. C'est urgent. C'est le commandant qui m'envoie. Alors Monsieur Jack vous envoie ? Jack ? Jack. Jack Matt. Monsieur Renner n'est pas là. Je peux prendre un message ? Non. Je dois lui parler en personne. Où est-il ? Malheureusement je ne peux pas t'aider. Les allées et venues de Monsieur Renner ne regardent personne. Tu peux l'attendre si tu veux. Autre chose ? Attends c'est un androïde ou euh ? Je vais attendre mais t'es pas drôle. Et ton patron, qu'est-ce qu'il fait pour s'amuser ? Monsieur Renner est connu pour être un fin connaisseur des bonnes choses de la vie. La nourriture, les boissons et à peu près tout ce qui marche sur deux jambes. Et est-ce qu'il est près d'une de ces bonnes choses en ce moment ? Exactement. Peut-être que je peux passer le voir là-bas. X-Drog et Rock'n'Roll comme. Bien essayé mais non. Je ne dirai rien. Il est comme la bure d'humain. Nous sommes humains après-temps. Bon en vrai c'est l'apocalypse. Tu te dis à comment tu peux mourir. Moi je t'ai. Je détruis tout le majeur. A bientôt peut-être. Elle était pas très gentille hein. Oui mais elle a besoin de se faire détruire. Parwan. Nous n'irons pas plus loin. Euh... Oh bah oui d'accord. Fou, 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 fou. Lid de luxe. Lid de luxe. Oui il est bien le besoin. Oui il est bien le besoin. Oui il a son petit tuvé de luxe. Oui il a son petit tuvé de ressources. Par contre moi je sais pas comment je pourrais vivre dans l'apocalypse. Moi qui ai horreur de dormir avec la moindre source de lumière. Qu'il en soit j'arrive pas à trouver leur patron. Je me transformerai dans mon son mate direct. Il aime se faire rare. Il route probablement autour des filières. Première nuit mort. Ha 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 ha. Première nuit il trouve un abri il est mort et tout. Je vais pouvoir dormir. Hop. Un non-bis hein. Le Juan est où ? À la... La campina ! Bah là y'a Lawan qui est en train de nous dire euh... Bonne chance pour le trouver. Et bonne chance. Bah comment il nous appelait encore Lawan ? Gringo ? Non. Attends. Ouais je sais pas on avait... Qu'est ce qu'il se passe ? Ah oui non c'est vrai pour améliorer la lampe UV on avait... Bah non c'est à 25 mètres mec. Oh non 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 non. Ah mais non. Oh non c'est juste pour nous dire que la cantine elle est à l'extérieur. Ha ha. J'arrive. Dès qu'on perd on va check. Ouais je te le dis ça sent pas bon cette histoire de l'ampuvée pour l'instant Pourquoi ? Parce que je l'ai allumé Faut vraiment être proche Par contre s'ils y ont pensé GG On va voir ça tout de suite Vas-y viens T'es là ? Viens Tu perds là ? Non ça fait rien Allez on se casse T'as eu ta réponse monsieur Fénéral Hop en tout cas ça marche bien sur la liaison barre Hop bah j'ai plus de batterie Bah oui ça va vite Allez monte là dessus Et c'est à 400 mètres Eh bah écoutez je vous suis tel le parcours Monsieur Tart je vais parcours avant tout monsieur Fénéral Oui c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont donné D'ailleurs il devient quoi notre frérot faux frérot Hop de qui ? Quel frérot ? L'étau là de banlieue 13 Le quoi ? J'ai pas la ref J'ai dans banlieue 13 l'acteur là Il est dans le jeu là Il s'appelle comment ? Je sais plus Mais c'est le mec au début qui nous aide Qui nous donne notre bracelet et tout là Il s'est pris la flèche de la one Econ ? Voilà Econ ! Ah t'avais vraiment oublié le blast de Econ ? Vraiment ouais C'est pas cool pour lui Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh putain mais j'ai pris une barre J'ai tout pris dans la gueule Ouais faut se laisser tomber Oh là mais niveau parcours Vous êtes dans la gérante absolument Ah oui là je... Bah oui mais quand on fait preuve de bonne fausse Ça va beaucoup plus vite Tu vois le sous-tuvé ? Je vais aller me recharger là-bas Là Hop Un petit carré Et c'est carré mon pote Et c'est carré ! Voilà ! Là on a proposé du beau gameplay là Là franchement oui c'était un beau parcours Oh elle est adorable elle Bah ! C'est pas le skin de la meuf aveugle ? Un petit peu on aurait dit non Ouais c'est dur Oh là comment elle parle ? Hop Bon elle on peut rien améliorer Ouais mais j'achète tout comme ça au moins Je suis sûr de pouvoir crafter tout le temps tu vois Tu vois ce que je veux dire ? Des lames infectées De quoi ? Non regarde ce qu'il a comme truc Il a des lames infectées l'autre Euh... Ok C'est à 11 mètres en dessous monsieur funéra Lames Là on a bien avancé On pourra se permettre J'ai hâte de faire quelques épisodes balade Où on fait que des inhibits On se balade Voilà logique Allez me balader Eh bah il est là ! Ah oui ! Il prend de l'opium ou il mange du saucisson ? Il est là Ah il mange du saucisson ? Notre sacré saucisson c'est un roast beef là frère Bah c'est un saucisson post-apocalyptique C'est une jambe d'humain Tu t'es perdu mec ? On a pas demandé de serveur J'ai reçu l'ordre de te retrouver De meilleur et du commandant Je m'appelle... Je sais qui tu es Aiden Après ce coup d'éclat avec les renégats La moitié du restaurant veut donner ton nom à sa progéniture la plus précieuse Même Vinny ici présent Mais... T'as interrompu notre repas Explique-toi en une phrase je te prie Et puis va-t'en Tu sais parfaitement pourquoi je suis ici Les lampes UV Meilleur dit que tu dois une livraison au pacificateur Et tu crois que des petits aboiements vont me faire de l'effet ? Le lourdeau en chef Jack pense qu'il peut envoyer son toutou Et que tout le monde se pissera dessus de peur Mais je sais pas à quoi je m'attendais Il sait pas faire la différence entre du champagne dans une flûte de cristal Et de l'eau dans la gamelle d'un chien Il a pas une once de raffinement Mais c'est pas Vinny J'aime mieux ce petit déchant Je sais pas Mais pas peur C'est pas comme si Jack allait débarquer et te faire pordre Du moins Pas maintenant Euh Ah Vinny Quand est-ce que tu te comporteras comme un homme ? Tu veux mon attention Hayden ? Montre-moi que tu la mérites Qu'est-ce que tu peux m'offrir ? 1000 balles Convainc Moi j'aurais mis une calotte à ce connard avec son écharpe Écoute Je pourrais t'aider aussi facilement que j'essaie des démates Ça va pas suivre le genre de pas J'ai entendu dire que t'étais un pèlerin Mais t'es nouveau ici Défoncer le crâne de quelques paysans Ne signifie pas que tout le monde veut te prendre sur ses épaules Il faut être plus subtil avec les gens Chacun a son propre désir Ouais bon bah tout ça pour amener à la même quête quoi qu'il arrive Tes arguments ne fonctionnent toujours pas On va le menacer au pire ce fils Bah ouais là On va On fait quoi ? On fait On prend une petite gifle et puis il va pleurer Pourquoi pas une cour martiale ? Matt peut s'en occuper non ? Une cour martiale Tu sais pas à qui tu parles N'est-ce pas ? Qui conclurait les contrats avec les fournisseurs ? Qui nourrirait l'armée ? Lui fournirait ses armes et ses vêtements Une semaine sans moi Et les pacificateurs se retrouveraient sans rien Les fournisseurs sont tout Et c'est encore mec Mais n'improvise pas cette fois Ton temps est écoulé Rien n'a éveillé mon intérêt Juan Qu'est-ce que tu veux ? Comme on le disait autrefois Si tu dois demander le prix C'est que tu n'en as pas les moyens Oh là là Voilà en gros On peut rien faire Bah ouais Faut qu'on aille voir quelqu'un qui nous dit Ah mais Juan Ce qu'il aime à tout prix C'est Le rose beef Voilà Alors Ça fait des progrès avec notre gros prétendieux ? Il est habillé comme Jasky dans un Witcher d'ailleurs Je te l'avais dit Viens voir chez moi On fera un biscuit Oula La Juan La Juan Ça va peut-être trop vite là J'arrive J'arrive Elle est où ? Bah elle est à 8 mètres Oh la vache trop tard Ici pas moi En fait je me suis bloqué dans un truc Allez hop Voilà On a pété On est bon Alors la Juan J'espère qu'elle est à poil Oh ouais Oh ça fait tellement beauf À poil la Juan J'avoue c'est beauf Laisse moi deviner Il a englouti 5 plats Et avait une jeune femme sexy à ses côtés Un jeune homme Mais le reste est exact C'est un sacré numéro c'est sûr J'ai besoin qu'il se remette au travail Jack a besoin de l'empuver Et Juan traîne les pieds Ça va être dur Juan écoute à peine Jack Et ce sera encore plus difficile pour toi Il a ses propres âmes et sa propre base Et il adore le balancer à la figure de Jack Qu'est-ce que je peux faire alors ? Fais comme tout le monde Achète-le Il aime l'art Les artefacts Les trucs chers d'avant la chute Quand il voit un objet qui avait de la valeur Il peut pas s'en empêcher Aucun contrôle de soi Est-ce que je peux trouver quelque chose comme ça ? Mais on en a plein dans l'inventaire J'ai entendu parler d'un vieux polonais Qui vivait dans un penthouse Près du passage de la libération On dit que c'est un collectionneur d'art Tu peux essayer de le trouver Mais on ne peut y aller qu'en parapente C'est pour ça qu'il y a une chance Qu'il reste quelque chose Je serai à la radio Je te guiderai Et toi ? Tu pars à la chasse ? Non À une fête C'est l'anniversaire de Danyor Mais on sait jamais quand une liste d'invités Se superpose à une liste de cibles Viens boire un verre avec nous Quand on aura fini avec Rowan Ok ? Je pense pas que Danyor m'apprécie Il aime personne On se tient au courant On se revoit très vite Au tour d'un bon verre Va chercher des oeuvres d'art On va chercher des oeuvres d'art Va faire ci, va faire ça Ouais putain On est vraiment les salopes de toute la ville Je te jure Qu'est-ce qu'il fait ce connard ? Oh t'as entendu ? À 40 mètres Il y a un bordel en haut Ah oui C'est au-dessus de moi Attends, attends, attends Tu vois au chui ou pas ? Je vois totalement où t'es Parce que je suis juste derrière un peu Euh Tu penses que c'est Tu penses que c'est Ok Non J'ai réussi, débarque Non, on s'éloigne On s'éloigne Alors C'est Ok, j'ai, je pense Euh C'est Faut aller dans ce bâtiment en face Donc Ah ouais putain, t'attends plus Je vais essayer de voir si je pouvais Fufu, j'ai peut-être ma petite idée Ok Ok, fufu, j'ai peut-être ma petite idée I have Peut-être my little ID Oh je la vois la quête Elle est où ? Là où tu as sauté Eh ben voilà Tu vois Voilà Oh oh Monsieur funéral Venez par ici Ça m'a donné le coup de pas se faire chier À faire tout le parcours Bon, un seul par contre Hop, hop Allez Un seul Eh ben dis donc Eh oui mais c'est mieux que rien Monsieur funéral C'est vrai D'ailleurs, est-ce que c'est assez pour upgrade ? Vous savez, certaines personnes Disaient qu'il faut se satisfaire Du nécessaire Du nécessaire Exactement Et qu'un peu d'eau fraîche et de verdure Que le prodigue de la nature Exactement Allez On va passer là-haut Eh ben encore un inhibiteur Par contre C'est bien Parce qu'en vrai Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah non Un peu d'eau fraîche et de bricol Que nous prodigue la nature Quelques rayons de miel et de soleil Tiens, viens récupérer tes UV Eh ben en vrai On va même Attends, est-ce qu'on peut dormir ici ? Non Oh regarde, regarde ce qu'il y a en bas Il y a un trophée là Oh putain, il est juste là Éliminé Hop, allez C'est un esquiveur Il n'a rien esquivé Le truc, c'est un rigon Ça te fait rire ça Oui, c'est marrant C'est un esquiveur Je l'ai combo sa mère Il n'a rien esquivé Il est esquiveur sur le papier Ouais, je te jure Bon merde, escalade Le prochain point Je le mets là-dedans Mets-le ailleurs Oh, t'as entendu derrière ? C'est quoi ? Non, non, c'est quand on a reset le... Ah oui, putain L'UV En fait, l'accélération, c'est là Ça nous permet de monter Ouais, il y a de l'UV ici Ok Buffu Oui, je vous attends ici Regardez, il y a un beau feu Il y a une cuisine avec des plaques à induction Je vais carrément monter un petit peu plus haut Il n'y a rien ici Parce que ce que je suis en train de regarder Il y a des trucs qui a bouté Un couteau, deux couteaux, des bouteilles Un couteau, deux couteaux, trois couteaux Ah, un matériel de soin C'est le chez toi, ça ? Ouais, c'est possible, ça Un Thibaut, non ? Ah, c'est ça, un Thibaut Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais rien, j'ai cette chanson J'ai entendu une petite chanson Ok, ok Oh, 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 oh Monsieur Funeral Moi, je suis si bas, monsieur B-Boy Oui, mais regarde Ici, il y a un bail C'est où ? Ah, 22 mètres en dessous, là ? Anomalie du greu Tu l'as ? Il est en dessous de moi, monsieur B-Boy Oh non, il vient de disparaître, non ? Non, il est sous moi Enclenche J'arrive Ah, conteneur d'inhibiteur à 10 mètres Ah bah, c'est à l'anomalie du greu, en fait Ouais, mais il fait trop nu encore Oh non, mais quelle angoisse Ah, revenez la nuit, ouais Ah non, on s'est fait bezay Bon bah, vas-y Viens, et puis on s'arrête là N'oubliez pas le j'aime et le commentaire On se retrouve juste en face de la quête qui est juste ici On vous dit Je vous dis au revoir en Bluetooth A très bientôt, bisous tout le monde Et on va briser quelques nuits pour terminer cet épisode Oh la vache, ce que ce bruit, frère Que j'ai fait ? Non, 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 il y a eu un man Quoi ? Ok Il y a des gens que je ne peux pas A toi, si tu peux Bisous tout le monde, ciao, ciao, ciao Comme ça, nos points Visage de nuque à la Chuck Norris